Bonjour, bienvenue à la table ronde de la bibliothèque Vecteur d'égalité d'accès à l'éducation, à la culture et à la pratique musicale. Voilà, nous avons une heure pour refaire le monde avec donc Pascal Fontenille, est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Pascal Fontenille, responsable de la bibliothèque de la Croix-Rousse, Renaud Walter, responsable de l'action culturelle à la médiathèque du Haut-Rhin, et Nicolas Blondeau de la médiathèque du Grandol et qui est aussi le président de la CIM. Moi, je suis Sophie Cornière et je travaille à Rouen et je vais modérer cette table ronde. Et tu es vice-présidente de la CIM. Oui, aussi. Donc, je vais remercier aussi au passage l'ABF qui nous permet depuis maintenant deux ans d'organiser une table ronde autour de la musique sur les thématiques développées pendant le congrès. Alors, on a voulu orienter cette table ronde sur l'accès à la musique, la pratique musicale et l'action culturelle, parce que donc la thématique, comme vous le savez, c'est une bibliothèque, enfin, et le thème général du congrès, une bibliothèque à moins de 15 minutes, ce serait bien, mais une bibliothèque à moins de 15 minutes qui propose aussi de la musique, des offres de musique, de l'action culturelle, ce serait encore mieux. D'autant plus que la musique, c'est la pratique, la première pratique culturelle des Français. Elle a donc toujours sa place en bibliothèque. Et puis, surtout aussi, c'est un axe important sur lequel les bibliothèques ont à se positionner, car Françoise Nyssen l'a rappelé lors de son discours d'ouverture au congrès, en parlant de l'éducation artistique et culturelle, les fameuses EAC. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser les intervenants, et de sorte à avoir un temps d'échange suffisant aussi. On compte sur vos questions pour animer la table ronde, et pour couvrir le bruit du déménagement aussi des fournisseurs. Alors, on va commencer par Nicolas. Eh bien, bonjour, et merci pour votre présence, pour votre participation. Alors, je vais vous parler d'un sujet que je ne connaissais pas, puisque je vais vous parler des bibliothèques départementales, et donc, c'est un environnement dans lequel je ne travaille pas. Mais c'est un environnement qui m'intéressait, parce que je pense qu'il est porteur d'avenir. Dans le domaine de l'offre de musique en bibliothèque, les inégalités territoriales sont encore plus flagrantes, et dans ce sens, les bibliothèques départementales sont en première ligne pour réduire les inégalités. Alors, la CIM aura bientôt 30 ans, et donc, en 2011, la CIM a souhaité diffuser, publier un manifeste qui s'appelle « La musique a toute sa place en bibliothèque ». Et dans ce manifeste, on trouve cette phrase. « Les médiathèques continuent de jouer un rôle prépondérant dans le développement de la culture musicale, à l'aide d'une offre documentaire large, mais aussi de concerts et d'animations sous quelque forme que ce soit, conférences, ateliers, de créations musicales, etc. Dans certains territoires, la médiathèque est le seul point d'accès non marchant à la musique. » Alors, pour relister cette phrase, on a quelques visuels, des bibliobus et des médiabus de la médiathèque du Haut-Rhin. Et donc, tout à l'heure, Renaud Walter va nous présenter ses actions. Et puis, également, ces médiabus, ces bibliobus qui sillonnent le département avec une offre documentaire, mais également avec une action culturelle de musique vivante. Alors, pourquoi une offre... Pourquoi une nécessité comme ça de ces bibliothèques départementales ? Parce qu'en fait, la musique est une offre quasiment inexistante dans les petites bibliothèques. Et là, je vais citer plusieurs fois les rapports publiés par l'Observatoire de la lecture publique. Le dernier concernant les bibliothèques municipales a été publié en 2016 et porte sur les données 2014. Eh bien, donc, il est clair que 70% des établissements de lecture publique, des collectivités de moins de 5 000 habitants, n'acquièrent pas de documents sonores. Ça veut dire que même pour des territoires de moins de 10 000 habitants, eh bien, la valeur médiane des acquisitions, ce sera 50 CD par an. Voilà. Alors, pour compenser ce déficit, on a donc l'offre proposée par les bibliothèques départementales. Alors, qu'est-ce que ça représente, les documents sonores, dans les collections des bibliothèques départementales qui disposaient d'un fond de 30 000 documents en 2013 ? Ça représente à peu près 11,8% des fonds. Et c'est encore plus important que le fond des documents vidéo qui, lui, est 3 fois moins important que les documents sonores. Alors, comment on peut évaluer la quantité d'un fond de documents sonores en bibliothèque départementale ? On a à peu près 4 catégories. Les bibliothèques départementales qui ont moins de 20 000 documents, celles qui ont entre 20 000 et 30 000 documents, celles qui ont entre 30 000 et 40 000 documents, et celles qui ont plus de 40 000 documents. Voilà. Ça se répartit à peu près équitablement, enfin, sur une forme de tarte en 4 parts. Concernant les acquisitions, eh bien, en fait, on constate depuis 2010 une baisse du volume des acquisitions, qui est générale. Et en 2013, le nombre moyen de documents sonores achetés était de 1 800. Mais tout ça, il y a une très grande disparité, encore une fois, entre les bibliothèques départementales dans ce domaine. On observe, encore une fois, une baisse, une baisse aussi qui est sensible pour les documents imprimés, également. Une baisse des budgets alloués aux documents, et aux documents sonores en particulier. Alors, on a vu tout à l'heure, ces documents sonores, ils sont prêtés en prédirect dans les bibliobus, dans les bibliobus. Il y a également des dépôts dans les petites bibliothèques de moins de 10 000 habitants. Et donc, des formes d'offres qui sont intéressantes et qu'on trouve dans beaucoup de bibliothèques départementales, ce sont des mallettes musicales. Les mallettes thématiques, on en trouve aussi dans d'autres domaines, en littérature jeunesse et autres. Donc là, j'ai pris l'exemple de la bibliothèque départementale de la Mayenne, avec des mallettes qui sont conçues pour approfondir un genre musical. On trouve des CD, mais aussi des livres. Ici, on a la mallette sur la musique folk et celle sur les musiques électroniques. La bibliothèque du Cantal propose une chose équivalente, ce qu'elles appellent les valises audio, pour mettre un coup de projecteur sur un genre musical en accompagnant les CD de DVD et de livres. Et dans ce domaine, en fait, Renaud nous parlera tout à l'heure de ces kits prêts à prêter, les musiques kiosques, donc je ne vais pas anticiper, j'ai quand même lui laissé l'honneur de présenter ce dispositif. Alors, une offre de documents sonores par une médiathèque départementale, c'est bien. Après, il faut que cette offre soit médiatisée, il faut des recommandations, il faut une prescription, il faut donner envie aux personnes, au public, de les emprunter. Et donc, un catalogue avec une recherche simple ou une recherche avancée ne suffit évidemment pas à donner envie au public de découvrir toute cette richesse musicale. Et donc, dans ce sens, on a différentes stratégies qui sont adoptées. Le département de la Haute-Loire, par exemple, propose ce qui existe aussi à Lyon, ce qui propose l'explorateur musical. musicale. Donc, on a des entrées par différents grands genres musicaux et puis, on a cet explorateur musical et aussi, on a les choses qui existent partout, c'est-à-dire les coups de cœur, les coups de cœur musicaux. Voilà. Donc, pour un genre musical comme la chanson française, sur la droite, on a donc un texte de présentation avec des artistes majeurs à découvrir. et pour la présentation des musiques du monde, on a une planisphère avec aussi l'accès aux musiques d'Afrique du Nord ou d'Amérique du Nord ou d'Afrique ou d'Asie et également, donc, une cartographie visuelle. Autre mode de médiation, toujours dans le même style, donc, on a aussi la médiathèque de l'Aveyron qui propose une recherche par genre musicaux. Autre style de médiation, ce sont les sélections thématiques qu'on fait tous, des bibliographies sélectives. Ici, donc, la médiathèque de l'Aude qui propose, donc, de découvrir les musiques du Mali, donc, avec une sélection de disques et donc un chapeau, et donc, ces musiques sont aussi écoutables par une playlist de 10 heures qui est proposée. Encore autre style de médiation, mais qui, là, se situe en résonance avec la vie culturelle locale, eh bien, donc, le département de Lot-et-Garonne, propose une sélection de CD en lien avec la programmation du festival Garou-Rock. Dans le même style, et encore un peu plus loin, en fait, la médiation en ligne se fait avec l'appui des partenaires locaux, c'est-à-dire que la médiathèque départementale d'Île-et-Vilaine avait donc fait une playlist en lien avec... Il y a un festival dédié à l'accordéon dans le département qui s'appelle le Grand Soufflet. Et en fait, c'est le conservatoire de Rennes qui diffuse l'information et donc qui signale sur sa page Facebook qu'il y a une discographie, une playlist préparée par la médiathèque du département d'Île-et-Vilaine sur la musique argentine qui était le thème du festival Le Grand Soufflet. Et donc cette médiation se fait pas seulement sous une forme descendante, elle doit aussi être faite sous une forme participative. Donc les comités musiques existent donc dans plusieurs médiathèques départementales comme toujours là, on reste en ligne à l'Île-et-Vilaine et donc ces comités d'écoute donnent lieu à un bloc qui s'appelle l'Opus à l'oreille et puis donc le résultat des sélections des comités donnent lieu également à une playlist qui est diffusée sur Sooms Good. Voilà, donc vous cherchez de nouvelles manières de faire découvrir et écouter la musique en bibliothèque, vous posez des questions sur l'avenir de vos services musiques mais en attendant de trouver des réponses appropriées, vous achetez et prêtez des disques dans vos bibliothèques, rejoignez le comité musique, à chaque séance les participants sont invités à contribuer à la playlist. Voilà. Alors cette offre documentaire aussi elle s'articule sur l'accompagnement de la pratique musicale avec un prêt de partitions et de méthodes comme le propose le département de la Loire qui est la médiathèque du département de la Loire qui appelle ça la partothèque avec des partitions dans tous genres musicaux, chansons, jazz, classiques pour tous instruments, pour amateurs, pour débutants, confirmés. Et aussi pour des écoles parce qu'en fait en département on va trouver le conservatoire à rayonnement départemental, on va trouver des écoles de musique, on va trouver des orchestres d'harmonie, on va trouver des chorales, on va trouver des écoles et pour toutes ces institutions ou ces groupes et bien en fait on peut aussi mettre à disposition des partitions et des méthodes et c'est ce que fait en direction on va dire des orchestres d'harmonie et des groupes d'ensemble c'est ce que fait la médiathèque départementale du Jura avec donc sur son nouveau site on va dire un dossier qui s'appelle les ressources musicales donc c'est un espace qui est dédié comme je le disais à la musique d'ensemble orchestre en tout genre musique de chambre au chœur destiné aux professeurs d'instruments et de formation musicale aux chefs d'orchestre et de chœurs aux instrumentistes alors ça ne reste pas seulement sur un catalogue en fait ça se décline également sur une carte du réseau sur un blog sur également la découverte d'un répertoire qu'on connait mal le répertoire de la musique d'harmonie par des playlists et puis et puis également par un agenda des concerts qui vont se dérouler voilà et donc ces ressources musicales du département du Jura sont inscrits dans la compétence obligatoire de l'organisation du schéma départemental des enseignements artistiques alors tout à l'heure ce que posaient la question ce que posaient comme question les collègues d'Élie et Villene c'est vous continuez à prêter des CD et vous vous demandez ce qui viendra après alors comment les bibliothèques départementales gèrent l'offre numérique de musique et donc et donc là on a donc cette réponse d'Emmanuel Macron à la question de l'association des bibliothèques de France et de bibliothèques sans frontières et donc dans cette réponse à la fin du texte et bien il dit que au-delà du livre l'État doit faciliter le développement de l'offre numérique audiovisuelle et musicale des bibliothèques et donc dans ce domaine il y a un rapport qui vient d'être édité hier par le ministère de la culture et donc je remercie d'ailleurs Cécile Kefelec de nous l'avoir communiqué dans les temps pour qu'on puisse en parler aujourd'hui et l'intégrer dans cette présentation et donc ce rapport s'appelle l'enquête sur les publics et les usages des bibliothèques municipales en 2016 et dans ce rapport qui fait une soixantaine de pages on a un tableau sur la proportion des bibliothèques municipales ayant souscrit un service de musique en ligne en 2015 donc c'est quand même des données assez récentes en 2015 alors là si on prend une commune une population entre 2000 et 5000 habitants pour un bouquet de musique on a 2% de la population et pour une population de 100 000 habitants et plus on a 33% là aussi on voit qu'en termes d'offres numériques on a une vraie inégalité de territoire et dans ce domaine les médiathèques départementales sont là également pour compenser ces inégalités alors ça c'est un des comptes que j'ai opéré moi-même par la consultation successive des à peu près 90 sites de médiathèques départementales et donc sur ces 90 sites et bien en fait au final 46 bibliothèques départementales proposent aujourd'hui des abonnements à des ressources musicales numériques donc c'est presque la moitié c'est quand même assez considérable et après en s'attachant à quelle ressource elle propose et bien en fait petite parade comme ça c'est aujourd'hui c'est la plateforme un des touch une plateforme qui fait la promotion des artistes indépendants qui est utilisé par 21 médiathèques la filharmonie à la demande ensuite et puis musiqueme en troisième lieu on observe aussi que de nombreuses bibliothèques départementales utilisent la plateforme CVS médiathèques numériques et sur cette plateforme et bien 13 13 plateformes proposent une offre musicale alors comment ça s'opère au niveau des bibliothèques départementales oui donc je vais être obligé de l'accélérer donc on a par exemple ça c'est la plateforme la plateforme de la bibliothèque du Bas-Rhin la médiathèque du la médiathèque du département du Morbihan fait aussi un travail de médiation de ses ressources numériques en faisant circuler des bornes à des touch voilà et puis il y a aussi tout un travail sur la culture numérique avec la promotion de la musique suisse en ce libre notamment en lien avec le site Ziclibre en Bible avec les bornes d'oub avec aussi des fiches pratiques Pas-de-Calais on a aussi des ateliers EMAO et puis des listes d'applications musicales de musique pour tablettes on va dire dernier aspect de l'action des bibliothèques départementales l'action culturelle donc est une donnée et une dimension importante de l'activité des bibliothèques départementales donc au niveau statistique par exemple en 2013 il y avait 53% des bibliothèques départementales qui avaient réalisé des expositions 80% des conférences des rencontres 53% des concerts et puis également des festivals et autres et donc l'enquête sur les actions des bibliothèques territoriales en matière d'éducation artistique et culturelle commandées par le ministère de la culture met en valeur le rôle fondamental des bibliothèques départementales en particulier auprès des publics collégiens alors cette offre je vais passer assez rapidement cette offre cette offre d'action culturelle ce sont des expositions itinérantes par exemple comme sur la chanson française ce sont aussi l'organisation de festivals comme dans le Val d'Oise des festivals qui durent sur 6 mois impliquant 12 médiathèques municipales intercommunales ou associatives des festivals comme celui de Normandie BibLive qui est fait en partenariat avec le site d'écoute de musique libre la Sonothèque Normandie pour mettre en valeur les artistes locaux sur le territoire avec des smacks comme dans le Doux avec la smack c'est une salle de musique actuelle salle de musique actuelle salle de musique amplifiée une salle de musique actuelle avec la Rodia ou encore avec un ensemble musical à l'île à l'Opéral d'Île il y a un ensemble qui s'appelle le concert d'Astré et donc il y a un partenariat qui s'est construit avec la médiathèque du Nord pour une série de conférences et puis également la médiathèque du Nord a établi une discographie et enfin en type de partenariat parce que le partenariat c'est très important à mettre en valeur c'est donc une action qui est construite avec le centre national de création musicale qui s'appelle la Muse en Circuit pour des séances d'écoute active et de découverte faire découvrir à des classes de collège la musique contemporaine en leur faisant rencontrer des compositeurs et des musiciens d'aujourd'hui dernier point sur l'éducation artistique et culturelle l'éveil musical bien sûr dans les crèches avec donc un éveil musical destiné aux tout petits avec des mâles ou des valises d'instruments qui sont mis à disposition donc soit des crèches soit des écoles et puis des comment dire des aides pour mettre en place ces animations par exemple la médiathèque Pierre-Vivre à Montpellier qui est la médiathèque départementale de l'Hérault qui propose à la fois des mâles éveils musical mais aussi une fiche action la médiathèque des Deux-Sèvres propose également un retour sur une formation qu'elle a faite donc pour donner des conseils pourquoi comment les outils d'accompagnement et puis la bibliothèque départementale c'est des formations des dépositaires des bénévoles là aussi on a des formations sur l'éveil musical pour les chansons et comptines enrichir son répertoire chanté constituer un fond vidéo faire vivre un fond de musique savoir parler de la musique en bibliothèque etc etc voilà alors on est dans un contexte de réforme territoriale où les bibliothèques départementales ne s'appellent plus bibliothèques départementales de près mais bibliothèques départementales où certaines donc ou dans certaines l'ingénierie culturelle tend à prendre le pas sur le prêt documentaire avec aussi des incertitudes pour certaines d'entre elles par exemple la bibliothèque départementale de près du Vaucluse devient le service du livre et la lecture alors on pourrait redouter qu'elle axe son action beaucoup plus sur le livre et la lecture et qu'elle passe et que la musique ou la vidéo ou autre soit moins prioritaire se fasse aux dépens donc des actions en faveur de la culture et de l'éducation musicale alors pour finir cette fois donc c'est vrai là je vais vous lire un extrait du discours de Françoise Nissen qui date d'avant-hier l'éducation artistique et culturelle des enfants est une de mes priorités j'ai rencontré mon homologue Jean-Michel Blanquet dès les premiers jours pour initier une collaboration en ce sens le réseau des bibliothèques et des médiathèques constitue pour nous une ressource fondamentale et vous êtes déjà mobilisés je le sais autour de cette mission éducative voilà j'en ai terminé merci Nicolas donc pour ce tour de France ce maillage du territoire maintenant en fait on va rentrer dans des actions plus concrètes et je vais laisser la parole à Pascal pour un retour d'expérience en bibliothèque municipale avec le projet Montez le son une bibliothèque qui vous ressemble donc à la bibliothèque de la Croix-Rousse on devrait en profiter il n'y a pas trop de bruit dehors alors je vais vous parler d'un projet qui a commencé en avril 2013 donc je suis responsable de la bibliothèque du 4e arrondissement qui est une bibliothèque du réseau lyonnais voilà nous sommes 15 bibliothèques nous l'avons commencé en 2013 c'est un projet on ne devrait plus appeler ça c'est un projet c'est une action qui est toujours en cours aujourd'hui et nous avons mené ce projet donc dans un cadre de co-construction avec les usagers alors pourquoi je vous donne quelques pistes sur le contexte du projet donc le 4e arrondissement de Lyon a une couleur un peu particulière c'est un quartier où de nombreuses on va dire le contexte culturel est très riche et c'est aussi ce qu'on appelle un quartier bobo j'aime pas particulièrement cette expression mais après il parle à chacun de nous et à partir de là il y a on a discerné un gros potentiel dans les usagers de la bibliothèque c'est à dire des gens très intéressés par tout ce qui se passe culturellement très au courant de ce qui se passe très exigeants aussi mais qui de ce fait pouvaient être intéressés par une nouvelle façon de fonctionner ensuite on est une bibliothèque à forte fréquentation c'est à dire je dis toujours on ne connait pas la crise on a gros chiffres c'est une bibliothèque fréquentée à peu près par tous les âges sauf peut-être par les personnes très âgées et comme partout une petite faille au niveau des adolescents mais en tout cas des gens qui viennent à la bibliothèque comme s'ils allaient chez le boucher voilà ensuite on est donc dans un réseau comme je vous ai dit on est 15 bibliothèques 16 bientôt ce qui permet d'avoir des appuis par ailleurs dont la bibliothèque de la part Dieu où il y a un silo de collection qui est à disposition des bibliothèques du réseau et des usagers dans lesquels on peut effectivement piocher ensuite à la bibliothèque du quatrième il existait déjà une collection musicale qui était en fait une espèce de déviance d'une collection jeunesse c'est à dire que du côté du secteur jeunesse il y avait toujours eu des CD de musique peu à peu les collègues qui géraient la collection répandant régulièrement par la négative aux parents qui disaient mais pourquoi il n'y a pas de collection musique pour nous avait petit à petit enrichi la collection et on avait de la musique du monde de l'opéra du jazz mais plutôt sur des fondamentaux ensuite notre directeur donc gilet boli lorsqu'il est arrivé a écrit un projet d'établissement et a clairement inscrit dans le projet d'établissement un axe qu'il a appelé orienté public qui à partir de là permettait de faire des propositions en lien avec le participatif en revanche dans le contexte de ce projet il a été un petit peu compliqué de persuader les autres équipes c'est à dire pas celles de la bibliothèque du quatrième de la pertinence et de la validité de ce projet dans la mesure où il était compliqué d'accepter pour eux l'idée que des usagers ne soient pas uniquement emprunteurs mais décideurs avec nous de la collection alors pour vous situer un peu le cadre de la co-construction j'ai donc ciblé quatre grandes lignes nous avons commencé par une enquête auprès des publics ensuite c'est dessiner une nouvelle position des usagers c'est à dire partir de la représentation qu'ils avaient de la bibliothèque jusqu'à est-ce que je peux m'impliquer dans le fonctionnement de la bibliothèque ensuite quelle était la posture pour le personnel de la bibliothèque et sur quel domaine donc la co-construction s'est faite alors je vais commencer par l'enquête on a donc fait une enquête donc fin 2013 on a distribué à peu près 1000 documents et on a eu 300 réponses vraiment exploitables et il s'est avéré que le public était vraiment en attente d'un fonds musique alors je ne dis pas département musique souvent je dis discothèque pour aller vite en fait nous n'avons pas beaucoup de place dans la bibliothèque donc c'était de toute façon nous partions sur un projet de petite collection 4000 cd maximum donc le public demandeur en gros s'est avéré être entre 18 et 50 ans sur des cadres plutôt moyens et supérieurs alors le public est un public plutôt de famille mais malgré tout on est sur une zone de la ville où le public est plutôt on va dire avec des moyens des vrais moyens le foncier est hyper cher sur Lyon c'est un des arrondissements le plus cher et pratiquement la moitié de la population est propriétaire de son logement ensuite ce sont grosso modo on va dire des gens déjà initiés à la musique qui fréquentent beaucoup les lieux de concert les festivals et une bonne partie d'entre eux pratiquent un instrument de musique en pratique amateur alors dans l'enquête il y avait différentes questions comme j'ai pas beaucoup de temps j'ai surtout sélectionné un tableau qu'on leur demandait de remplir où on leur disait quel est votre désir on va dire par rapport à la collection qui va arriver quel genre musicaux avez-vous envie de voir à la bibliothèque et donc en fait ce qui est alors le petit chiffre est le chiffre de la préférence donc ce qui s'est dessiné très vite c'était tout ce qui était pop rock et ce sur quoi nous avons quasiment eu aucune demande c'était la musique électro voilà ensuite bon le jazz et la musique classique étaient très près du numéro 1 alors dans l'accompagnement qu'il y a eu par rapport à ce projet en même temps que nous lancions l'enquête nous avons donc lancé un appel à participation en disant voilà vous aimez la musique vous pratiquez la musique vous aimez uniquement l'écouter quand vous partez en vacances quel que soit on va dire votre lien avec la musique seriez-vous intéressé pour rejoindre un groupe et avec ce groupe nous allons donc acheter la collection il y a eu il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges à partir du moment où on a publié cet appel à participation on l'a publié dans la bibliothèque on l'a publié à travers une revue qui s'appelle Topo qui est distribuée gratuitement et sur le journal local qui est le progrès et on s'est aperçu que le premier mouvement était oui moi ça m'intéresse parce que c'est une façon de m'approprier la bibliothèque c'est à dire que la bibliothèque je ne serai plus un simple consommateur mais je serai quelqu'un qui aura quelque chose à faire dans les lieux ensuite le deuxième la deuxième motivation c'était j'ai des connaissances sur la musique et j'ai envie de les faire partager à d'autres en contrepartie nous nous avons beaucoup discuté sur le fait que vous êtes un amateur de lyrique est-ce que vous acceptez d'écouter du rock garage c'est à dire est-ce que vos oreilles et votre situation d'auditeur de musique est prêt à ça et ensuite est-ce que vous êtes prêt à donner du temps parce que l'investissement était dans la pérennité c'est à dire qu'on ne voulait pas des personnes qui allaient venir une fois et ne resteraient pas voilà à la fin de cet appel on a recueilli à peu près 20 candidatures on va dire de personnes qui se sont portées volontaires donc ça c'est du côté usager du côté bibliothécaire comme je vous ai dit il y a eu pas mal de réticences dans le réseau alors pas du tout au niveau de la direction qui a validé tout de suite l'idée de faire du participatif mais comme on est une grosse machine à Lyon les collègues discothécaires se réunissent régulièrement et participent à des offices ce qui voulait dire pour nous de ne pas prendre notre place dans ces offices puisque les acquisitions allaient être décidées avec le groupe de personnes donc il a fallu expliquer qu'il ne s'agissait pas du tout d'écarter les compétences de nos collègues mais d'associer des compétences il s'agissait aussi d'enrichir c'est à dire d'avoir une plus-value par rapport à ça et de répondre à de vrais besoins à une vraie demande à un désir d'écouter de la musique donc ça ça a donné lieu à différentes discussions réunions mais bon on y est à peu près arrivé ensuite ça voulait dire avoir la capacité d'organiser la gestion du temps la participation des usagers ça veut dire d'être animateur quand même quelque part défendre la particularité du projet au sein de la bibliothèque mais à l'extérieur aussi c'est à dire avec des partenaires éventuellement et trouver ses propres leviers de motivation dans la mesure où c'est du temps en plus du temps en soirée je vous dirai concrètement comment ça se passe et d'arriver à établir une autre relation avec les personnes qui participent au groupe parce qu'à partir du moment où quelque part vous n'êtes plus le bibliothécaire avec son badge mais devenez presque le collègue entre guillemets bien que ce soit pas vraiment ça mais qui a une relation quand même plus intime avec les usagers il faut assumer ça derrière alors la co-construction elle était au départ sur un budget de 8000 euros à l'ouverture depuis nous n'avons plus que 4500 euros ce qui fait qu'en moyenne voilà nous achetons entre 300 et 500 CD ce budget ne grossira pas bien évidemment les mêmes possibles qui baissent à 4000 l'année prochaine mais il est entièrement dévolu aux acquisitions avec le groupe il n'y a pas d'acquisitions qui se font à part on achète tout ce qui est dans on va dire la partie adulte les CD jeunesse étant vraiment sur des références purement jeunesse berceuse etc en revanche cette année on va mélanger nos fonds CD jeunesse CD adulte donc je pense qu'il va y avoir à nouveau une réflexion sur l'organisation de ce décloisonnement on a demandé au groupe de réfléchir à un logo puisqu'il y avait déjà une partie de la discothèque qui était installée puisqu'on a repris sur le fond existant et donc le groupe souhaitait identifier ces choix donc c'est le petit logo que vous voyez et on a choisi avec eux le nom du groupe qui s'appelle donc monter le son donc les séances se déroulent ce sont des séances de deux heures qui se déroulent un soir dans la semaine tous les un mois et demi environ on a initié on a initié le groupe à la gestion des tableaux Excel des camemberts pour le suivi du budget notre prestataire de marché c'est le GAM donc même chose on leur a présenté le site on leur a expliqué aussi juridiquement administrativement qu'on ne pouvait pas aller acheter nos CD au monoprix qui est juste en face ce qu'ils croyaient au départ quand même que même si à la FNAC il y avait un super prix sur un coffret des 10 concerts de tel artiste c'était pas possible on passait par le GAM et le prix n'était plus le même et que de toute façon notre fil rouge était quand même le résultat de l'enquête donc à chaque séance chaque personne vient avec un choix soit sur clé soit avec des CD soit on les cherche sur internet on écoute ensemble et on décide je vous donne par exemple un exemple si nous avons déjà une symphonie de Beethoven et que sort un nouvel enregistrement avec un chef génial mais qu'on l'a déjà 4 fois on sait qu'on ne l'achètera pas voilà on a quand même un budget qui est restreint et le retour sur l'enquête qui fait que voilà ça crée un cadre alors ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 2 ans le fonctionnement a fait qu'ils étaient très à l'aise dans le voilà dans le ils avaient très bien intégré toutes nos contraintes le groupe s'est transformé c'est à dire que des personnes ont été mutées d'autres personnes ont eu des contraintes familiales etc et donc on est arrivé à un groupe de 10 personnes c'est le cas aujourd'hui en 2017 on est 10 et au delà de l'acquisition de titres un jour des personnes nous ont demandé est-ce que éventuellement on pourrait faire autre chose c'est à dire participer à la programmation culturelle alors une des personnes du groupe ça a commencé comme ça avait chez elle une collection de vinyles absolument spectaculaire et on avait une action BML qui était sur la résistance art et résistance c'était exactement l'intitulé et donc nous a proposé de faire une petite conférence à partir de ces vinyles qui étaient sur des champs de résistance voilà et on a donc créé un événement qui s'appelle l'heure musicale qui a lieu une fois par mois et qui est sur la musique et on a commencé comme ça avec un usager qui a présenté sa collection depuis on a programmé d'autres choses pas forcément avec eux en tant qu'animateurs c'est à dire qu'ensemble on débat qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'est-ce qui serait valorisant par rapport à nos dernières acquisitions et on a d'autres possibilités on a essayé d'ouvrir à de nouveaux membres de manière à ne pas figer le groupe et là pour l'instant c'est un échec total c'est à dire autant en 2013 quand on a lancé l'appel à participation on a eu un retour quasiment immédiat et là ça fait deux fois qu'on relance et en fait si on a une personne nouvelle et ça je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la réponse la seule interrogation que j'ai c'est que peut-être maintenant on sollicite beaucoup la démocratie participative et les gens sont déjà très motivés sur rejoignez-nous pour la création d'un nouveau square rejoignez-nous pour l'aménagement de la rue machin et que voilà finalement au bout d'un moment c'est plus possible on a réenquêté une première fois en 2015-2016 avec des résultats qui n'ont quasiment pas bougé et donc je pense qu'on refera quand même une enquête dans quelques temps et on est à partir de monter le son on est parti sur un autre projet je vais vous le faire bref en fait oui j'ai dépassé en fait dans la mesure où monter le son fonctionne bien et qu'à la fin de chaque séance on est donc deux à le suivre moi-même et une de mes collègues on se quitte en se disant c'était vraiment super ce soir à partir de là on est parti sur un projet autour de la BD avec des ados sur le même principe une ligne budgétaire à dépenser avec un groupe de 10 ados on est à un peu plus d'un an et ça fonctionne plutôt bien ils ont 150 euros par séance et ils sont entre 6 et 10 participants et là on est en binôme avec une autre bibliothèque du réseau voilà ça c'est une photo des adolescents pendant une séance de travail et juste deux mots en 2017 on a créé avec le groupe de monter le son un événement qui s'est appelé création d'une playlist géante c'est à dire que pendant un mois on a proposé à tous les gens qui franchissaient le seuil de la bibliothèque le samedi matin de nous donner le titre ou l'artiste incontournable pour eux donc on a recueilli j'ai dû le mettre je ne sais pas si je l'ai mis non je l'ai pas mis on a recueilli énormément de petits cartons de couleurs pour chaque musique et à partir de là on a monté une playlist qu'on a constituée sur la borne un détoch dont vous parliez tout à l'heure qui a permis aux gens d'écouter ce que le public avait envie d'entendre à la bibliothèque et à partir de là ça a conduit aussi des acquisitions et juste la dernière que je voudrais vous montrer parce que c'est un peu l'esprit du groupe voilà c'est ça je l'ai en grand non je l'ai pas en grand mais voilà j'ai demandé avant de partir j'ai demandé aux gens du groupe pour vous c'est quoi monter le son et donc voilà chacun m'a donné un terme qui représentait pour lui l'esprit du groupe voilà confiance partage plaisir découverte choix écoute implication discussion rencontre communication et je crois qu'effectivement ça reflète bien ce projet voilà merci merci Pascal maintenant c'est c'est Renaud qui va intervenir pour un autre type d'expérience donc en en bibliothèque départementale avec les micro tournées de la médiathèque du Haut-Rhin donc 15 minutes pas plus ok bonjour à tous donc effectivement un petit retour d'expérience sur le projet des micro tournées alors c'est un projet qui a démarré en 2011 donc juste deux mots sur le contexte en fait c'est la médiathèque départementale du Haut-Rhin qui est un peu particulière puisqu'elle a deux grandes activités d'une part un service au réseau d'une centaine de structures bibliothèques municipales et ensuite un service de prêt direct en médiabus et donc de ce fait nous allons vraiment au plus profond du territoire vraiment dans les coins les plus reculés et jusqu'il y a peu on allait vraiment partout dans toutes les communes même les plus petites où il y a presque plus d'habitants et malheureusement ça a eu tendance à baisser un petit peu les dernières années il y a eu quelques communes qui ont disparu du fait de la volonté politique mais bon le service se maintient jusqu'à présent très correctement et donc de ce fait là au départ il y a eu donc une volonté c'est un prêt direct de documents et quand je suis arrivé en 2011 il y a eu une petite je vais vous raconter l'anecdote j'étais avec un ami dans le train et puis j'ai présenté mes premières tournées je lui disais que je trouvais ça très étonnant comme principe c'était vraiment une espèce de petit road movie qui se renouvelle à chaque fois et donc très intrigué il m'a dit il faut absolument que tu m'emmènes dans ce bus pour que je découvre aussi ce truc là et puis en fait il me dit écoute tu proposes à ta direction de m'emmener et puis moi je fais de la musique et effectivement notre direction a accepté tout de suite et donc je l'ai emmené un beau jour du mois de mai 2011 au fin fond du Sungo qui est la zone une zone vraiment rurale du sud du département et là juste à la frontière suisse on a passé une journée très étonnante autant pour lui que pour nous l'équipage chauffeur bibliothécaire que pour les lecteurs qui étaient vraiment étonnés de ce principe là de se retrouver confronté tout d'un coup à un vrai musicien dans le bus alors qu'on passe la musique aussi dans le bus mais bon ça n'a rien à voir et donc on s'est aperçu surtout qu'il y avait le bus d'une part et aussi tout l'environnement tout le contexte autour parce que ce bus arrive dans le petit village mais donc on s'aperçoit que tout d'un coup il fait partie du décor et il y a aussi il y a l'école il y a l'église il y a l'abribus à côté donc tout ça ça donne un environnement qui potentiellement devient le petit théâtre pendant trois quarts d'heure de cette prestation comme ça qui est ramenée là juste pour ce moment voilà et donc l'idée est venue de renouveler l'opération et donc depuis on arrive maintenant à la saison 7 et on embarque une dizaine d'artistes par an et donc les artistes ce sont essentiellement des locaux donc des musiciens qui sont vraiment sur le territoire et tout au long de l'année on collecte un peu les informations le bouche à oreille la presse les petits tuyaux à droite à gauche nous font noter des choses et donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment un terreau incroyable de gens qui font de la musique de façon souvent très étonnante et dont on n'avait pas conscience forcément avant ça et on a ouvert aussi à d'autres formes d'autres formes artistiques notamment le dessin le conte ou la lecture la lecture à voix haute et cette année même le théâtre donc juste un petit mot sur le principe d'organisation donc ça se fait sous la forme comme je vous l'ai dit en fin d'année je recueille toutes les offres et ensuite j'organise un petit mercato avec l'équipe des bibliothécaires et des chauffeurs et ça se fait vraiment sur le principe du volontariat c'est à dire qu'il n'y a aucune obligation pour les équipages d'emmener un artiste mais souvent ça fait vraiment ça fait des fois 10-15 ans qu'ils font la même tournée tous les mois et donc il y a une espèce de routine quand même qui se met en place malgré le fait qu'elles ne sont jamais tout à fait pareilles et du coup le fait d'emmener un artiste ça casse un peu cette routine et ça donne un peu de relief et la plupart des équipages sont très volontaires pour embarquer un artiste une fois par an même des fois plusieurs fois et donc pour l'instant je n'ai pas rencontré de problème pour dispatcher les artistes alors sur le principe il n'y a pas de charte rien du tout l'artiste a complètement carte blanche pour faire ce qu'il veut dans le bus et c'est ce qui donne un peu un côté atypique c'est à dire il n'y a pas cette frontière espace scénique public tout est mélangé et il fait vraiment ce qu'il veut donc souvent il est en mode concert un peu naturellement mais aussi il lui arrive de faire vraiment des exercices et aussi d'être animateur et souvent de présenter son instrument de parler de sa musique et donc on assiste souvent à des scènes de contact assez intéressant avec les gens notamment avec les enfants parce que les enfants c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller vers les artistes les adultes sont souvent un peu réticents et on s'aperçoit souvent que c'est après coup qu'ils nous font des retours sur le musicien lors de la micro tournée ils sont un peu en retrait ils ne savent pas trop comment se positionner et c'est les fois d'après qu'ils vont nous dire ah ouais c'était incroyable ce musicien dans le bus après il a écouté des choses sur internet il est allé voir et du coup on se dit qu'il y a quelque chose de positif là dedans un mot sur le coût vous voyez que c'est pas c'est pas super coûteux la plupart sont des intermittents et donc on propose un cachet de 300 euros toutes charges comprises donc ça fait une saison culturelle micro tournée à environ 3000 euros par an ce qui est donc pour l'instant on arrive à le financer donc voilà pourvu que ça dure juste quelques photos on avait la même photo voilà juste pour vous montrer un peu le contexte d'un bibliobus à l'intérieur donc souvent c'est assez c'est assez c'est très petit mais il y a tout le confort nécessaire mais vous voyez qu'il y a une certaine promiscuité et donc l'artiste il se positionne là dedans un peu comme il peut et ça donne des choses assez cocasses et parfois le bibliobus est vide et du coup l'artiste déambule un peu autour et il se trouve qu'il arrive qu'il joue juste pour quelques animaux dans les parages ce qui est aussi tout à fait intéressant parce qu'on en profite pour du fait qu'il y a quand même une petite partie il n'y a pas forcément un public incroyable et donc on enregistre ces micro-tournées et donc sur le principe d'un collectage avec un dispositif un peu artisanal vous connaissez tous les moyens d'enregistrement maintenant avec les petits appareils numériques ou même les téléphones on peut enregistrer du son de façon très correcte réexploitables très facilement pour peu qu'on s'intéresse un peu à ça et donc on fait on collecte tous ces sons et on les met on fait un petit montage et on les propose en rediffusion sur internet notamment sur l'AudioSnack le blog musical de la médiatique départementale avec une carte sonore qui s'appelle l'Overland Duke Box donc on clique sur le point et puis on peut écouter le morceau ou l'instrument qui a été joué à un moment donné dans cette commune voilà quoi et par ailleurs on essaye maintenant de proposer aussi des micro-tournées sous forme de support c'est-à-dire qu'on les enregistre sur CD et puis on les met en prêt comme les autres documents voilà juste donc les réactions du public effectivement ça va du coup de foudre vraiment il y a des gens qui sont vraiment scotchés il y en a d'autres qui sont on peut dire il y en a eu qui ont été agacés mais c'est anecdotique et c'est plutôt drôle et en fait ils en reparlent beaucoup après aussi du fait même s'ils étaient agacés c'est quelque chose qui revient par la suite voilà donc ce projet cette expérience nous a amené un peu tout naturellement de fil en aiguille à expérimenter d'autres formes d'animations sonores musicales notamment comme le disait Nicolas les musiquiosques donc qui là vont vraiment plus qui sortent c'est plus le bus mais ça va vers les petites structures les petites bibliothèques en milieu rural et c'est une façon de proposer un fond sonore à ces petites structures et donc comme d'autres dans d'autres départements on fait un petit échantillon sur un genre musical et la bibliothèque bénéficie d'un musiquiosque pendant une certaine période et puis ensuite c'est à dire que le musiquiosque est en prêt pendant 6 mois et ensuite la bibliothèque obtient un autre musiquiosque ça fait que tous les 6 mois il y a un autre genre qui est proposé avec ce kit prêt à prêter donc il suffit d'ouvrir le couvercle de mettre les notices dans son ordinateur et on peut commencer à prêter de la même façon il y a la malle radio là en bas donc c'est un petit dispositif qui permet qui est empruntable par les bibliothèques et qui leur permet d'enregistrer une conférence un spectacle ou tout ce qu'on veut ou de monter une petite émission radio par exemple avec des scolaires ou des adolescents là pareil c'est un principe très simple il y a un code couleur qui permet de monter tout le dispositif et ensuite il suffit de brancher un ordinateur dessus et on peut collecter le son et ensuite le monter avec au moyen de comment il s'appelle ce logiciel Audacity voilà et voilà autre petit gadget en rapport avec les micro tournées donc on s'est aperçu qu'effectivement au fil des 7 saisons nous avons collecté plus de 70 instruments donc le son de 70 instruments ça nous a permis de faire une espèce de petit instrumentarium virtuel et nous avons demandé à Vincent Vanoli le dessinateur de BD d'illustrer chaque instrument avec donc à sa façon et il l'a fait vraiment avec beaucoup de talent et de ça on a créé un jeu de cartes donc à destination des scolaires et du public aussi un jeu de cartes qui est sous la forme d'un jeu où on peut échanger des cartes vous savez donc il y a plusieurs critères la force la puissance sonore de l'instrument enfin différents trucs donc on peut s'échanger les cartes par rapport à ça il y a aussi les accessoires bien sûr indispensables parce qu'on a les instruments acoustiques bien sûr et il y a aussi les instruments électroniques et donc il y a la nécessité d'avoir le groupe électrogène qui est dans le bus et donc c'est la carte la carte joker du jeu c'est le groupe électrogène voilà donc en bilan rapidement c'est une action culturelle voilà qui est vraiment en milieu rural c'est à dire qu'on amène l'artiste au plus profond du territoire et c'est là que c'est le plus intéressant parce qu'on le fait aussi à proximité de Colmar ou dans le vignoble des zones un peu plus urbaines entre guillemets mais l'intérêt c'est vraiment d'aller au plus loin autant pour l'artiste que pour le public donc un soutien aux artistes locaux bien sûr c'est relativement simple à organiser et surtout maintenant que c'est assez rodé ça se monte à peu près tout seul donc il y a peu de travail et oui donc j'espère que ça va se pérenniser ça continue de toute façon et oui c'est très positif pour la cohésion de l'équipe parce que donc lors de ces mercatos ces petites séances c'est très convivial donc c'est une façon de faire une réunion un peu différente et juste de parler d'autres choses et de choses un peu amusantes et du coup pour le moral de l'équipe c'est assez important et ça donne effectivement ce principe donne un point de vue différent parce que pour beaucoup de lecteurs on est considéré quand même comme une boîte à livres à roulettes qui arrive dans le village à un moment donné et puis voilà ils ont leur sac de livres ils le déchargent ils le remplissent et ils repartent alors que là ça donne un petit temps d'arrêt et voilà c'est très positif et puis effectivement c'est ce laboratoire do it yourself qu'on exploite à partir des micro-tournées pour explorer d'autres expériences tenter d'autres choses et voilà pour ouvrir un peu les horizons voilà merci Renaud donc on va peut-être s'accorder un petit temps de questions quand même même si on est un peu hors délai mais on va dire que c'est à cause du bruit qu'il y a eu dehors on a traîné un peu voilà donc s'il y a des questions bonjour je m'appelle Lydia Belmecky je suis élève conservatrice de l'INET et je suis actuellement en stage à la bibliothèque départementale du Barin sur une mission sur la musique et je vous remercie pour vos retours d'expérience et monsieur Blondeau pour ce panorama sur les bibliothèques départementales qui va beaucoup nous être utile oui j'avais une question pour vous madame Fontenille je voulais savoir si vous avez remarqué des nouvelles problématiques qui ont émergé dans les réunions que vous faisiez avec le public plutôt qu'entre discothécaires est-ce que des réflexions sur les émotions ont émergé parce que c'est des questions qu'on se pose est-ce que plutôt que de penser la musique en termes de genre est-ce que de nouvelles façons de penser la musique ont été abordées avec je peux terminer une deuxième question et si le public enfin si les personnes qui faisaient partie de monter le son participaient également à la médiation peut-être une autre forme que juste un logo sur les CD voilà alors je crois qu'il ne marche pas vous m'entendez ? si c'est bon ? alors pour votre première question non, pas pour l'instant en tout cas je ne crois pas trop qu'on est là-dessus en fait il y a eu deux moments où quand même on est plutôt sur la médiation c'est-à-dire que quand on a ouvert la discothèque donc je dis la discothèque pour faire bref quand on a ouvert ils sont plusieurs à ce moment-là le groupe était de 20 et ils sont plusieurs à avoir dit ce qui serait bien c'est qu'on soit là à l'ouverture et qu'on puisse expliquer quel est notre rôle pourquoi on a voulu entrer dans ce groupe et pourquoi aujourd'hui on y est encore etc donc ils étaient là je crois qu'ils sont venus 3-4 week-ends enfin 3-4 samedis de suite arborant fièrement leur badge plus le badge BML et ils expliquaient voilà pourquoi ils étaient là quand on a fait la playlist géante même chose nous ne nous sommes pas du tout occupés c'est-à-dire l'équipe de la bibliothèque ne s'en est pas occupée c'est eux qui ont dit c'est nous qui allons prendre ça en charge le samedi il y a beaucoup de monde dans la bibliothèque vous avez d'autres choses à faire donc nous on va s'en occuper et voilà ils abordaient leur père qui entrait dans la bibliothèque et ils leur disaient on organise tel événement voilà donc la médiation oui c'est clair ils ont déjà pris part à ça et et aussi au-delà ils véhiculent une certaine image à l'extérieur de la bibliothèque je dirais presque à l'excès puisque quand je suis allée à ma rencontre annuelle avec à la mairie du 4e alors moi je ne suis pas en lien direct avec les élus puisque la ville de Lyon est quelque chose beaucoup trop gros mais je rencontre l'attaché à la culture tous les ans elle m'a appris que des personnes du groupe de Montelçon étaient venues la voir sans nous le dire en leur disant est-ce que vous croyez quand même pas qu'une petite rallonge budgétaire serait souhaitable voilà et là je me suis dit qu'on avait quand même loupé quelque chose dans notre communication parce qu'on ne leur avait pas expliqué que la personne qu'ils rencontraient était en réalité quelque part la personne qui nous donnait notre budget mais bon ça prouvait à quel point ils voulaient faire de la médiation voilà bonjour Hervé Girard des bibliothèques de la Seine la Seine-sur-Mer juste pour revenir sur le projet de co-construction si j'ai bien compris donc il n'y avait pas de discothécaire c'est parti donc du petit fond qu'il y avait en jeunesse à l'heure actuelle est-ce qu'il y a des professionnels de discothécaire alors en fait au départ il n'y avait pas de poste identifié discothécaire effectivement c'était une assistante qui s'occupait de constituer le fond mais qui avait un parcours professionnel en lien avec la musique elle avait fait un DUT voilà j'ai obtenu la création d'un poste auprès de ma direction et donc à peu près six mois après le lancement du projet j'ai eu un poste donc aujourd'hui il y a effectivement un poste spécialisé musique mais je dirais que je ne cherchais pas tant un discothécaire en fait je cherchais ça aussi au départ c'était un peu compliqué de faire comprendre je cherchais quelqu'un qui ait des compétences en musique certes mais je cherchais surtout au moment du recrutement je cherchais surtout quelqu'un qui accepte de porter ce projet là et qui soit sensibilisé au participatif voilà et il se trouve que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé quelqu'un qui portait les deux des compétences en musique et un vrai goût pour ce projet bonjour Céline Bibliogironde est-ce que les micro-tournées ont changé un peu le rapport des bibliothèques rurales et notamment des bénévoles par rapport à la présence de la musique en bibliothèque donc en fait les micro-tournées sont vraiment c'est quelque chose qui est propre auprès direct en médiabus et du coup les bibliothèques municipales ne sont pas concernées directement mais il arrive que les micro-tournées fassent une halte au retour vers la centrale dans une bibliothèque municipale et là effectivement il y a une connexion avec autant les bénévoles que les bibliothécaires sur place mais c'est la seule c'est l'accessoire on va dire en fait c'est une occasion pour elle effectivement de proposer de la musique à un moment donné mais il se trouve que ce qui est un peu paradoxal c'est que souvent les toutes petites bibliothèques c'est là qu'on a le plus de mal même si c'est gratuit même si on propose toute l'infrastructure toute la logistique on a du mal à se placer en tant que prestataire en tant que proposition de spectacle et voilà on va presque naturellement je dirais c'est pas bien je pense vers les structures qu'on sait qui vont être demandeuses et on pourra se placer beaucoup plus facilement et où il y aura une communication etc tout le travail derrière donc c'est vrai que c'est pas c'est pas le moyen miracle pour entrer dans ces petits réseaux moi je poserais bien une petite question quand même à Pascal c'est parce qu'en fait on donc vous avez ça me fait bizarre vous avez comment dire inclus les usagers dans les acquisitions mais en fait ils ont compris des choses par rapport au marché d'achat par rapport au fait qu'on soit des collectivités qu'on puisse pas acheter n'importe où est-ce que ce serait pas envisageable par exemple de les intégrer aussi dans les procédures de désherbage qui sont souvent des opérations totalement incomprises de nos usagers et qui pourraient du coup permettre de mieux saisir le pourquoi de la chose on est justement dans cette problématique parce qu'on a un projet de réaménagement c'est à dire qu'on va changer le mobilier et l'enveloppe budgétaire est très contrainte ce qui fait qu'on va de toute façon alors actuellement on est sur une politique de un pour un c'est à dire une nouvelle acquisition un titre désherbé là il faut qu'on a nettement au delà on est en cours de désherbage pratiquement de 20% du fond et pour tout ce qui est musique on va effectivement le faire avec eux mais comme on ne veut pas mélanger tous les genres ça veut dire repositionner d'autres rendez-vous avec eux pour pouvoir faire ça vu que les rendez-vous d'acquisition doivent rester des rendez-vous d'acquisition donc je pense qu'au niveau de la disponibilité du temps ça va être un peu plus compliqué à construire mais en tout cas c'est prévu et c'est quelque chose c'est quelque chose qu'ils ont intégré quand ils sont arrivés pour la plupart ils ne connaissaient pas ce terme de désherbage et à prime abord ils ne comprenaient pas trop pourquoi en musique on devait faire ça et en fait petit à petit on leur a expliqué les différentes contraintes qu'on avait budgétaires techniques et par rapport aux résultats des enquêtes et ça a été tout à fait intégré donc ça ça devrait se faire courant 2017 mais par contre on ne l'a encore jamais testé merci Pascal Nicolas j'aurais également une question à Pascal vous parliez tout à l'heure de cette playlist géante qui avait été mise sur la borne un des touch et donc est-ce qu'il y a aussi un travail fait avec cette ressource-là avec le groupe alors la borne est au service du public voilà toute la journée nous on l'a déjà utilisé plusieurs fois en faisant des playlists donc il y a eu celle-ci mais chaque fois qu'on accueille par exemple un concert si par exemple l'artiste est plutôt un artiste de jazz on crée quelques semaines avant enfin ma collègue discothécaire crée une playlist qui est donnée à écouter moi j'ai un petit bémol sur cette borne en fait on a un réseau internet assez fragile et on a de très nombreuses coupures c'est un très bon produit on est très contentes de cette borne mais c'est pas hyper réactif en termes de fonctionnement donc pour l'instant on la sous-utilise d'autant plus qu'on a choisi un modèle sur roulette donc qui est théoriquement fait pour être baladé à droite à gauche et jusqu'à maintenant on l'a pas énormément utilisé mais en fait je pense aussi qu'on ne l'utilise pas beaucoup parce que on est on est arrivé à un fonctionnement assez satisfaisant en termes d'acquisition de titres en termes d'action culturelle avec le groupe que quelque part maintenant il faudrait que le groupe s'empare de la borne et dise ben voilà maintenant avec la borne on pourrait faire telle et telle chose et voilà on est un peu pris par le temps donc pour l'instant je considère qu'on la sous-utilise bien nous aussi on est un peu pris par le temps donc si vous n'avez pas de dernière intervention de dernière chose à dire oui donc comment dire j'espère que Xavier me permettra de faire un peu de publicité pour notre association pour préciser en fait que cette question Xavier ayant été président de la CIM il y a quelques années et donc cette question de l'égalité des champs et de l'égalité des territoires quelque part on va continuer de la travailler lors de notre prochain congrès au mois de mars les 12 et 13 mars à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen et donc la thématique sera la bibliothèque musicale recomposée nouvelles pratiques nouveaux espaces donc vous y êtes invité bon ben voilà je n'ai pas besoin de le dire donc une bonne fin de congrès à vous merci d'avoir participé merci 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 Merci.